Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Vous vous rappelez qu'à la fin de la vidéo précédente de la semaine dernière, consacrée au risque de spoliation de l'épargne des ménages, je vous avais indiqué trois grandes solutions pour parer à ce risque. Parmi ces solutions, il y avait la détention d'or. Et également, je vous avais précisé que les vidéos suivantes seraient consacrées à la présentation de chacune de ces solutions. J'ai décidé de vous présenter la détention d'or en premier, c'est donc l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors nous allons voir qu'il y a plusieurs façons d'acheter de l'or. On peut dire qu'il y a trois types d'or pour les personnes qui veulent en acheter. Alors si j'ai décidé de vous présenter le sujet de la détention d'or, l'acquisition d'or en premier, c'est parce que le contexte actuel est un contexte qui pousse fortement à l'achat d'or. Il y a plusieurs raisons. La première, je viens de vous le rappeler, c'est la politique monétaire des banques centrales qui mène à l'effondrement progressif des monnaies. Il y a une deuxième raison dont je ne vous ai pas parlé. On avait dû apprendre que le gouvernement chinois a annoncé qu'il allait baisser la valeur de sa devise internationale, le yuan. Baisser la valeur, on dit qu'il allait dévaluer le yuan, en expliquant bien que la motivation de cette mesure de politique monétaire, c'est de contrecarrer les taxes que l'administration du président Trump applique depuis déjà maintenant un certain temps aux produits importés de Chine, politique qui a pour but bien sûr de protéger les industriels et les entreprises américaines. Face à cela, les Chinois ont commencé dans un premier temps à résister de différentes manières, à menacer eux aussi, à commencer à appliquer également des taxes. De toute façon, la balance des importations et des exportations étant beaucoup plus favorable depuis longtemps aux Chinois qu'aux Américains, il est clair que ce type de mesure gêne surtout les Chinois. Par conséquent, ils ne disposaient réellement que d'une parade efficace, c'est celles qu'ils ont décidé d'appliquer, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Alors qu'est-ce qui va se passer à partir de là ? Eh bien, les dirigeants américains ne sont pas tombés de la dernière pluie, ils devaient parfaitement s'attendre à la réaction chinoise. Tôt ou tard, je pense que ça va être plus tôt que tard, le gouvernement américain va également agir sur la monnaie, donc sur le dollar, de conserve avec la Fed, la Banque Centrale Américaine, pour baisser la monnaie, la valeur du dollar. A partir de là, l'Union Européenne va se trouver dans une situation où ces deux principaux partenaires et concurrents, que sont les États-Unis et la Chine, auront baissé la valeur de leur monnaie. Donc, nous serons en situation de vulnérabilité quand on va vouloir exporter des biens vers la Chine, parce que notre monnaie, l'euro, sera trop chère par rapport à ces deux monnaies qui auront baissé, ou quand nos particuliers, nos marchés, nos entreprises, vont vouloir acheter des biens en Chine ou aux États-Unis, parce que notre monnaie sera trop forte. Donc, il sera beaucoup plus facile d'acheter ces biens-là, et ça va faire une concurrence qui peut être catastrophique à nos producteurs, nos industriels nationaux. Donc, attendez-vous à ce que, dans les mois qui viennent, ou plus tard, la valeur de l'euro baisse ce résultat. Si à ça, on ajoute que le résultat de la politique de baisse des taux fait qu'aujourd'hui, on a des taux à peu près nuls en zone euro, notamment en France et en Allemagne, où on a même des taux négatifs, où l'État emprunte à 10 ans à taux négatifs, donc c'est quelque chose qui est complètement phénoménal, les particuliers se sont rendus compte que désormais leur épargne à eux est à taux, sinon négatif, très proche de zéro. Si vous prenez deux placements phares, que sont le livret A et les fonds euros, le livret A qui est aujourd'hui, je ne sais pas, 0,25, peu importe, c'est un truc complètement insignifiant de rendement, et les fonds euros qui, en 2018, avaient en moyenne un rendement de 1,80, qui va encore baisser cette année, sachant qu'on a, grosso modo, officiellement 2% d'inflation, et probablement plus, ça veut dire que depuis deux ans, peut-être trois ans, en réalité, votre épargne est à taux négatif. Donc, un nombre de plus en plus important de personnes se rendent compte de cela, et sont confrontés à une problématique qui est, oui, ok, l'éplacement ne rapporte plus rien, mais comment épargner ? Où mettre mon épargne ? Et c'est à ce moment-là que l'or trouve un intérêt supplémentaire, c'est que l'or ne rapporte rien non plus, mais comme les alternatives, les concurrents à l'or, non seulement ne rapportent rien, mais en fait sont à taux négatif, taux réel négatif, eh bien, il devient intéressant de placer son argent en or, surtout quand en plus, on n'a pas confiance à l'avenir des monnaies. Ça fait donc trois raisons importantes que je viens de vous récapituler pour aujourd'hui acheter de l'or, c'est dire que le sujet est réellement d'actualité. Une fois cette évidence posée, ou cette analyse faite, la question c'est comment épargner un or ? Je veux acheter de l'or, de quels moyens je dispose pour faire cela ? C'est le sujet. Donc la bonne démarche, c'est de savoir, au moins dans les grandes lignes, quelles sont les trois grandes catégories, les trois grandes façons d'acheter de l'or, moi j'appelle ça les trois grandes catégories d'or existant sur le marché, et de les mettre en relation avec la nature de nos objectifs, puisque s'il y a trois façons d'acheter de l'or, trois types d'or en quelque sorte, il est bien évident qu'ils ne sont pas tous les trois identiques, et que chacun va répondre à des besoins différents. Voilà, donc je vais commencer par vous expliquer quelles sont les trois catégories d'or qui existent aujourd'hui. Alors l'or physique, c'est clair, on peut acheter de manière assez facile, de l'or physique, des pièces de monnaie, des lingots, des lingotins, il existe une panoplie de pièces de monnaie qui ont de recours, c'est ce qu'on appelle l'or d'investissement, la vidéo d'aujourd'hui, mais en tout cas il y a un marché de l'achat d'or, également de la revente, qui est aisément accessible, et pour toute personne qui a un peu creusé le sujet, éventuellement qui s'est renseigné par des petits ouvrages spécialisés ou par des vidéos spécialisées, acheter de l'or ne présente pas de difficulté. La question c'est, l'achat d'or physique n'est pas difficile, la question c'est dans quel type de profil de situation, il est que ce soit souhaitable de le faire, et ça on va l'aborder tout de suite. L'autre type d'or qui existe, j'en ai parlé également, je vais en parler un peu plus aujourd'hui, ce sont les ETF, Exchange Trade Fund, ETF or qui sont des contrats, autrement dit, au lieu d'acheter de l'or physique, vous achetez sur les marchés financiers, en bourse, un contrat qui stipule que dans un certain délai, vous avez droit à vous faire livrer une quantité d'or indiquée au contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat est censé valoir la quantité d'or marquée dessus, donc vous allez le payer au prix de l'or au jour où vous l'achetez. Donc pour vous, ce serait intéressant d'acheter ça, notamment pour spéculer. Si vous pensez que le cours de l'or va monter rapidement, avec ce contrat là, vous pouvez facilement faire une transaction sur l'or, c'est plus facile qu'avec de l'or physique, notamment il n'y a pas certaines taxes et puis c'est immédiat. Vous achetez immédiatement et vous revendez tout aussi facilement. Ça peut avoir d'autres usages, on va en parler. L'ETF, c'est ça. Je vous ai dit que l'ETF aussi, un gros problème, c'est que les ETF, c'est comme le papier monnaie, on peut en créer autant qu'on veut. Le problème, c'est le jour où tous les gens qui détiennent des ETF vont demander à se faire livrer l'or qui est prévu dessus. Et là, on va découvrir que quand il y a 500 fois plus de quantité d'or sous forme d'ETF que d'or réel en circulation, enfin, d'or réel présent sur les marchés, pour dire des choses un peu plus exactes, eh bien, bien évidemment, en gros, personne ne sera livré. Donc, dans une situation très grave qui fait que les personnes voudraient être livrées, l'ETF ne fait pas du tout l'affaire. La dernière façon d'acheter, de détenir de l'or, c'est de passer par ce qu'on appelle les sociétés minières. C'est-à-dire, on achète sur les marchés financiers, sur les bourses, des actions de sociétés, dont la raison sociale est d'explorer la planète pour trouver des gisements d'or, d'exploiter ces gisements, et puis, bien évidemment, de faire des bénéfices si les prix de revient de l'exploitation étaient inférieurs au cours de l'or. Alors, on comprend très bien que ce type de société, en fait, a des évolutions assez cycliques du point de vue des résultats. D'abord, parce qu'on peut se tromper quand on évalue les réserves d'or qu'il y a dans une mine, on peut se tromper sur les coûts d'extraction. Et puis, également, les prix qu'on revendra dans la durée ne sont pas garantis puisque le cours de l'or, même si on est sur une tendance de long terme, qui est une tendance haussière, je vous en ai parlé, notamment dans la vidéo précédente, je vous ai également dit que la tendance, elle n'est pas continue. Elle est en densi. Avec des périodes de baisse qui peuvent être relativement longues, et une société n'a pas forcément les moyens pendant des années et des années et des années de supporter des coûts sans pouvoir vendre avec un bénéfice. Donc, ce sont des sociétés qui recèlent un certain risque parce que simplement elles peuvent faire faillite, du moins les petites. Il y a aussi des très grosses qui ont des très solides. par contre, l'intérêt de tenir des actions de ces sociétés, c'est que lorsque les cours de l'or se mettent à monter, autrement dit, durablement, les prix de vente de la matière extraite par ces sociétés de l'or va augmenter beaucoup, même s'il n'augmente pas beaucoup, mais simplement, normalement, on va dire, 10%, 20%, les bénéfices vont exploser. Pourquoi ? Parce que le bénéfice dans une société, quelle qu'elle soit, ça ne représente qu'une partie du chiffre d'affaires. Mettons que ça représente 10% du chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires augmente de 50% parce que l'or a augmenté de 50%, eh bien, la totalité de ce chiffre d'affaires c'est du bénéfice supplémentaire. Donc, votre bénéfice va passer de 10 à 60, 10 plus 50. Autrement dit, il est multiplié par 6. Vous imaginez bien que le cours des actions va exploser sur les marchés. On va s'arracher ces actions puisqu'elles se mettent à monter comme ça. Il y a ce moment-là quand on détient ces actions, quand on les achetait au bon moment, au bon moment, avant que les cours de l'or n'augmentent et que du fait que les cours des actions explosent, eh bien, on va gagner beaucoup d'argent avec ce placement. Donc, il s'agit clairement d'un placement qui est un petit peu spéculatif mais qui peut permettre dans certaines conditions de booster fortement les résultats d'un portefeuille global d'actions quand on est investi en bourse. Alors maintenant, la question que vous vous posez, si vous m'avez suivi jusque-là ou si le sujet vous intéresse, c'est, oui, mais moi, compte tenu de ce que sont mes préoccupations qui font que je vais acheter de l'or, mes préoccupations à moi, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ? De l'or physique, des ETF, des minières ou une combinaison de l'ensemble ? En effet, c'est la bonne question. Il n'y a pas de recette générale. Acheter de l'or, ça passe par des formes, par des choix de formes d'or qui dépendent de notre situation personnelle et surtout des anticipations que l'on fait sur l'avenir, autrement dit, de l'idée qu'on se fait des besoins que l'on va avoir, autrement dit, à quoi va servir l'or, le plus probablement, l'or que je vais acheter. Donc, la motivation, enfin, l'anticipation, le besoin le plus classique et le plus répandu pour décider d'acheter de l'or, c'est qu'on anticipe un effondrement des monnaies ou et un chaos on va dire un chaos général politique ou sociétal ou les deux. Voilà. Alors, quand on pense qu'il va y avoir un effondrement des monnaies, l'or physique est une solution et si en plus on pense qu'il va y avoir un chaos sociétal, l'or physique est la seule solution. Qu'est-ce que c'est que j'appelle un chaos sociétal ? C'est une situation en général constitutive, un effondrement économique bien évidemment. C'est une situation dans laquelle on a de fait un chaos politique, c'est-à-dire que la puissance publique n'est plus en capacité de faire respecter l'autorité de l'État, autrement dit ne peut plus faire respecter les lois. Non seulement on a cette situation-là, mais également la plupart des services publics ont cessé de fonctionner puisque l'État est effondré. Alors c'est la situation la pire, c'est la cata des cata ou c'est des situations de guerre et à ce moment-là effectivement il n'y a que l'or physique qui passe au travers de ces effondrements-là. C'est-à-dire que l'or physique n'est pas coûté en bourse, il ne s'effondra pas avec la bourse, précisément ce n'est pas de la monnaie et c'est pour ça qu'on s'intéresse à lui. Il va devenir une monnaie car elle a toujours été en situation ordinaire l'or physique est toujours en filigrame une monnaie. Bon, elle n'a pas cours légal donc on ne l'utilise pas mais tout le monde sait que quand les monnaies sont effondrées, l'or va être la seule monnaie possible. Donc dans ces contextes-là effectivement c'est l'or physique. Maintenant, quand on est plus optimiste ou qu'on se trouve dans un contexte où on a moins de raisons de penser qu'on va déboucher sur un chaos mais que le risque vers lequel on évolue c'est l'effondrement des monnaies et aujourd'hui ça peut être la situation. Beaucoup de personnes peuvent penser qu'on peut commencer à prendre conscience qu'on évolue vers un effondrement des monnaies mais néanmoins que les États ont les choses suffisamment en main et qu'on ne va pas déboucher sur un effondrement économique et donc pas non plus sur un effondrement des États. Alors à ce moment-là on peut simplement détenir des ETF d'or si on est prêt tout de même à accepter un scénario dans lequel l'effondrement des monnaies serait suivi d'un effondrement passager des bourses en général ça va avec mais que cet effondrement des bourses ne serait que passager et que les charges reprendraient au niveau boursier en tout cas petit à petit un fonctionnement normal et dans ce cas-là des ETF d'or font l'affaire puisque mis à part l'intervalle de temps pendant lequel on serait en situation d'effondrement de bourse donc d'effondrement de tous les actifs boursiers y compris les ETF d'or et bien mis à part ce moment-là nos ETF d'or pourraient être changés contre de l'or et donc on se retrouvait avec en main de l'or pour pallier faire face aux besoins de la vie de tous les jours autant bien on aurait une monnaie on aurait une monnaie reconnue par à peu près tout le monde au niveau national et international reste une dernière forme de détention d'existence d'or qu'on va voir c'est celle des mines d'or dans quel cas peut-il être intéressant de détenir des mines d'or donc je vous ai expliqué quel était le potentiel boursier des mines d'or bon c'est clair qu'il y a un cas où il est intéressant de détenir des mines d'or c'est le cas où on veut spéculer à la hausse de l'or quand je dis spéculer ce n'est pas du tout péjoratif c'est avoir un outil qui bénéficie d'un effet de levier dans son portefeuille en cas de hausse de l'or donc on pense que l'or va monter et si on pense que l'or va monter on peut aussi penser qu'on va se trouver dans une situation dans une situation monétaire difficile parce que c'est souvent la raison de la hausse de l'or mais si on ne pense pas qu'on va avoir un effondrement et bien nos mines d'or vont profiter de l'effet de levier et notre portefeuille va augmenter bon maintenant si on est persuadé qu'on va déboucher sur un effondrement monétaire les mines d'or vont certainement augmenter aussi mais ça ne règlera pas notre problème basique qui va être comment faire face à la disparition de la monnaie ou au fait que la monnaie qu'on a plus personne ne l'accepte donc la mine d'or est plutôt un outil de bonification d'un portefeuille boursier ce n'est pas un outil de sauvetage en cas de situation grave on peut détenir des mines d'or mais si on veut se prémunir contre une situation d'effondrement à minima monétaire il faut aussi détenir de l'or physique ou des ETF et si on envisage vraiment la cata des cata il n'y a que l'or physique pour résumer ce que je viens de vous dire donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je n'ai pas fait un tour exhaustif du sujet en tout cas je n'ai fait un tour qui vous permet d'avoir une vision elle à peu près exhaustive du paysage du paysage de l'or des solutions qui sont à votre disposition pour garantir vos intérêts éventuellement faire face à des situations très difficiles en vous appuyant sur l'or j'espère évidemment que ça vous a intéressé je continuerai à vous parler de ces sujets notamment je vous donnerai des conseils en ce qui concerne l'achat d'or physique si cela vous a plu n'oubliez pas le geste magique qui me rendra utile qui sera utile pour moi je veux dire et qui vous aidera à faire connaître ma chaîne c'est donc de cliquer sur le pouce levez vers le haut pour dire que vous aimez éventuellement si vous n'aimez pas cliquer aussi sur le pouce qui est vers le bas j'accepte toutes les opinions sur ce que je fais sur mon travail faites moi des commentaires car à chaque fois que je décide de vous parler d'un sujet c'est parce que j'ai des raisons de penser qu'il va intéresser pas mal de monde et surtout que ce que vous allez apprendre dessus va vraiment vous rendre service maintenant là ce ne sont que mes suppositions on va dire mes analyses donc je suis bien sûr désireux de connaître vos retours donc n'hésitez pas à commenter ça ne mange pas de pain et puis pour connaître la suite de tout ce que j'ai à vous expliquer sur ces sujets et sur d'autres c'est simple abonnez-vous à ma chaîne vous avez le lien qui est juste en dessous de la vidéo et puis vous avez toujours en bas de droite de la vidéo l'icône en passant la souris sur l'icône la petite zone d'abonnement apparaît vous pouvez vous abonner de la sorte donc je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne journée j'espère que vous aurez un temps plus favorable que moi aujourd'hui quoi que vous ne voyez pas sur la vidéo mais le temps n'est vraiment pas super en montagne et je vous dis à très bientôt 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 et à très bientôt